Je suis l'oiseau euphorique, ou plutôt sa tête. Mon créateur, Jean-Luc Johané, est un anarchitecte, un artiste rêveur. Férus de littérature fantastique et de philosophie, il a rejeté l'enseignement reçu en école d'architecture et s'est plutôt tourné vers la sculpture, l'art de l'imaginaire. Selon lui, l'angle droit est à la géométrie, ce que le fascisme est à la politique. Comme moi, tous ces dessins, peintures, maquettes et sculptures monumentales sont des œuvres qui accordent une place centrale à la rêverie. Nous sommes des constructions dynamiques, imprévisibles, surréalistes. Nous pouvons nous courber, beaujeuner, nous métamorphoser en oiseau ou papillonner par la force du vent. En 1986, Jean-Luc Johané donne vie à l'oiseau euphorique. Pour lui, l'oiseau euphorique porte le bonheur. Comme le cerf porte ses bois. Cet oiseau qui porte le bonheur est une sculpture pénétrable et ambulante de 18 mètres. Pour ma part, je suis une seconde version. Mais tout comme la première sculpture, je suis composée d'une multitude de pièces de bois peintes de couleurs vives et je suis l'une des rares réalisations grandeur nature de Jean-Luc Johané. Malgré un certain succès médiatique dans les années 80, le travail de Jean-Luc Johané reste méconnu. J'ai très rarement été montré au public. Pourtant, j'incarne à moi seule l'œuvre monumentale de ce créateur. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être restaurée pour prolonger le rêve, pour susciter imaginaire et poésie, et continuer à porter le bonheur. Je suis la tête de l'oiseau euphorique, sculpture poétique de l'anarchitecte Jean-Luc Johané. Sous-titrage Société Radio-Canada